et salut tout le monde c'est croissance aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de 2024 même si je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de 2023 qui était mes cadeaux de noël 2023 vous pouvez la retrouver juste ici si vous l'avez pas vu je vous répète je vous souhaite du coup une très bonne année 2024 et surtout bonne santé c'est vraiment le plus important et du coup pour cette première vidéo j'allais à contresens de tout le monde parce qu'en ce moment c'est les soldes d'hiver que personnellement je n'ai pas fait du tout je suis pas du tout intéressé aux soldes d'hiver cette année et bien au lieu de montrer mes achats du coup solde et ben je vais vous montrer mes achats de 2023 en 2024 en fait c'est tous les achats que j'ai fait en 2023 qui je vous ai toujours pas présenté qui sont en retard alors il y en a qui ça va ça date de décembre donc ça va c'est pas encore trop en retard mais il y a des achats que j'ai fait sur Rakuten que vous n'avez toujours pas présenté il y en a qui date de plus tard je dirais septembre août 2023 et en fait ils attendaient depuis un moment et je n'ai pas pris le temps en fait de les montrer parce que généralement les vidéos j'ai fait en thématiques généralement c'est une spéciale amazon spéciale vintage spéciale je ne sais quoi et ben Rakuten je n'avais pas fait trop d'achats elle m'a peut-être 4,5 et du coup je n'avais pas eu assez pour faire une spéciale Rakuten donc en fait ils attendaient et attendaient et puis au final je ne les ai jamais présenté donc c'est pour ça que pour ce début d'année 2024 je vais tout vous montrer ce que j'avais acheté en 2023 que je n'ai pas montré comme ça je n'aurai plus de retard du coup au niveau de ça ça sera fait et ça sera fini il n'y aura plus d'achats 2023 maintenant on passera après aux achats 2024 et il y en a encore des achats 2024 il y en a 3,4 c'est tout mais il y en a déjà qui attendent du coup d'être présenté dans une prochaine vidéo enfin bref on va commencer tout de suite il y a un peu de tout il y a du amazon et du vinted Rakuten et peut-être le bon point je ne suis pas sûr je ne souviens plus trop où je les ai achetés il y en a et puis on ne souviens plus trop des prix aussi ça dépend si ça date de longtemps ou pas enfin bref c'est parti let's go nous allons donc commencer tout de suite par vinted où il y a trois achats faits sur ce site et tout d'abord un petit jeu isbox one le scribal notes showdown qui ne coûte pas très cher j'ai pu acheter moins de 5 euros avec les frais de port c'est vraiment c'est un jeu qui vaut quasiment rien mais sur tous les sites vous le trouvez à moins de 10 euros c'est sûr neuf je suis arrivé à acheter neuf je l'ai déballé j'ai un peu joué alors pourquoi je l'ai acheté c'est un jeu qui fait partie du coup de la série scribal notes c'est une série que j'aime bien que je vais tester sur ds en gros c'est un jeu où il y a des énigmes pas de moins sur les jeux sur ds c'est un jeu où il y avait des énigmes vous comptez un petit personnage et vous pouvez en fait écrire ce que vous voulez par exemple ce glace j'ai pas n'importe quoi et en fait cet objet apparaît dans le jeu et pour pouvoir résoudre les du coup les différents énigmes du jeu c'est vraiment un très bon concept que j'aimais bien et du coup ils ont sorti ce jeu sur xbox one ps4 peut-être switch aussi et en fait ça plus grand chose à voir en fait avec les jeux sur ds alors après j'ai joué en multijoueur je l'ai acheté parce que c'est un jeu qu'on peut jouer en multijoueur en coopération donc moi je voulais jouer avec mon frère pour voir ce que ça donne donc on l'a testé du coup que en multi j'ai pas encore fait le solo et le multi franchement c'est vraiment pas terrible c'est vraiment pour les gamins en fait j'ai testé un peu c'est plus vraiment comme l'esprit originel du jeu sur ds c'est plus vraiment des énigmes là c'est vraiment des mini jeux pas très intéressant il y en a même que vous n'avez pas besoin en fait de d'écrire quelque chose franchement le multijoueur je trouvais vraiment pas pas terrible enfin je vais remettre dessus mais là on avait testé tous les deux c'était pas top top donc je me j'ai rejoué voir en solo ce que ça donne ce qui est vraiment quand des énigmes comme des jeux sur ds je verrai si vraiment ça me plaît pas je le garderai pour l'instant le multijoueur j'étais plutôt déçu qu'on l'a testé ouais c'était pas c'était pas enfin enfin bref heureusement je n'ai pas payé trop cher après un petit film en 4k le halloween ends qui est toujours neuf j'ai acheté je crois genre 10 euros avec les frais de port pas très cher c'est pas un film qui vaut grand chose on peut souvent trouver sur amazon pour ce prix là donc le halloween ends le dernier film halloween de la trilogie de david garden green qui avait commencé avec le premier halloween qui était sorti je crois en 2017 puis après il y avait le halloween kills donc là c'est le halloween ends je l'ai pas vu en halloween de la trilogie de david garden green j'ai vu que le premier qui m'avait j'avais bien aimé mais voilà j'avais bien aimé mais sans plus c'était loin d'être le meilleur de la série des halloween le premier halloween de 2017 ont été sympa mais voilà sans plus on va dire le halloween kills j'ai pas encore regardé mais je l'ai donc là c'est le seul qu'il me fallait donc on verra ce que ça donne est ce qu'il est mieux que est ce que c'est le meilleur c'est le pire de la trilogie je ne sais pas et donc on retrouve dans celui là du coup de jamie curtis qui était dans le premier film du coup halloween c'était très sympa j'étais très content de la retrouver du coup dans le film halloween de 2017 c'était vraiment un gros point positif par rapport à ce film là retrouver du coup jamie curtis ça c'était très sympa donc le halloween ends on va voir ce que ça donne et pour terminer sur vinted c'est une édition qui est sorti très récemment que je devais précommander à la base sur amazon à 35 euros et au final je l'ai annulé même préco parce que j'ai trouvé sur vinted à vraiment pas cher en fait j'ai pas compris pourquoi la personne vendait à ce prix là parce qu'il est sorti bah non c'était sorti quelques jours avant la mise en dispo du coup du film sur amazon et en plus vraiment pas cher je sais plus que moi je l'ai payé mais j'en vais être genre 25 euros avec les ports au lieu des 35 euros donc j'ai pas du tout hésité le land of the dead de romero donc film de zombies que j'ai déjà vu que j'avais en dvd qui n'est encore jamais sorti en blu ray du coup en france donc voici que cette belle édition vous voyez livré digipook et tout en blu ray plus dvd je pense à bloquer dvd plus livré donc du film de george romero un land of the dead que j'avais déjà vu en dvd j'avais dû le voir deux trois fois à l'époque c'est un bon film de zombies pas mon préféré de george romero mais était quand même sympa ce land of the dead donc je suis content qu'ils sortent en blu ray parce que comme je le dis encore jamais sorti en blu ray en france donc là qu'ils sortent d'une belle édition ça ça fait vraiment plaisir ensuite on passe aux achats rakuten enfin ils sont présentés ces achats à rakuten ils attendaient depuis un petit moment du coup j'ai acheté chez le vendeur momox très connu sur rakuten deux films en 4k je ne sais plus trop les prix mais c'était au moment qu'il y avait 20% remboursé sur rakuten donc ça m'est revenu peut-être à 15 euros limité les films je pense enfin bref tout d'abord il ya le film los angeles 2013 c'est ça avec kurt russell qui est la suite de new york 97 97 tu étais toujours aussi avec kurt russell alors j'ai vu les deux j'ai vu le new york 97 et le los angeles 2013 que j'avais lu en dvd le new york 97 je l'ai en 4k que j'avais bien aimé los angeles 2013 je l'ai vu en dvd j'ai trouvé sympa bon moins bon que le new york 97 mais bon toujours jeu sympa c'est un petit côté un petit peu voilà nanar je trouve dans ce los angeles 2013 forcément ça quand même un peu vieilli puis en plus la version dvd n'était pas très niveau qualité vidéo c'était pas incroyable dvd on verra ce que donne lieu le 4k je sais pas si le master est bon du tout alors il était sorti en édition collector ce film je ne l'ai pas acheté heureusement parce que c'est un film qui est sympa mais bon je trouve pas non plus incroyable et bon j'ai trouvé de l'acheter du coup en 4k pour du coup que j'ai le 1 puis la suite du coup dans cet format de vidéo là et l'autre c'est le souviens-toi de l'été dernier que j'avais vu en boulevray et j'avais bien aimé c'est un bon bon slasher c'est moins bon que scream quand même un qui était sorti dans la même période mais bon c'est sympa le premier et il est sympathique il sympathique on va dire avec des acteurs du coup des débuts voilà début 90 où il ya jennifer lovey 8 il ya sara michelle guéla qui a joué dans dans buffy contre les vampires et à freddy prince junior qui a joué dans le premier film scooby doo que vous connaissez certainement et donc là c'est l'édition 4k un peu d'audition entre guillemets collector parce que dedans du coup il ya donc il ya un poster il ya six photos argentique et il ya l'enveloppe pour julie james donc la fameuse enveloppe qui a dans le film un autre jeu xbox série x le dead space qui est sorti début 2023 que lui j'avais acheté bon maintenant il a baissé le prix vous pouvez trouver peut-être à 20 euros une vingtaine d'euros maintenant neuf bon à l'époque où je l'avais acheté c'était pas le cas j'avais dû acheter une trentaine d'euros sur sur akuten ce dead space donc à l'époque c'est un bon prix bon maintenant voilà le prix que le jeu a perdu un petit peu de cote mais bon c'est pas grave donc dead space donc c'est un espèce de reboot au jeu au film au jeu dead space sorti à la base en 2007 ou 2009 je sais plus 2008 peut-être dead space le premier je ne sais plus trop que j'avais joué que j'avais bien aimé vraiment très bon jeu le premier de space le 2 aussi est très bon le 3 par contre j'ai un peu joué mais je n'ai pas fini le 3 je ne pourrais pas vous dire mais les deux premiers sont vraiment excellents et donc ils ont fait un électronica ont fait un reboot de ce jeu sorti en début 2023 que j'ai du coup j'ai joué que j'ai fini et c'est aussi un bon très bon survival horror peut-être plus un peu plus d'action comme que le premier dead space mais il reste quand même très bon graphiquement c'est très beau aussi rien à dire là dessus après voilà le point des espèces a eu plus d'impact évidemment sur moi que ce reboot parce que du coup je connaissais déjà l'histoire je connaissais déjà les environnements ce qu'il allait se passer c'est vraiment un reboot reboot remake parce que voilà ça reste la même histoire ça reste les mêmes environnements voilà si vous avez joué au premier dead space vous êtes en terrain connu donc voilà il y a eu moins d'impact du coup que le premier dead space mais c'était quand même une très bonne expérience ce dead space sur série x que je vous conseille si vous aimez du coup les savent et vous le voir bien entendu après petit blu ray une nuit en enfer 2 le prix du sang donc la suite du film une nuit en enfer qui était réalisé par quentin tarantino que j'ai vu que j'ai trouvé très bon j'aime beaucoup beaucoup j'ai bien aimé vraiment le premier une nuit en enfer c'est très sympa et du coup il ya une suite donc une nuit en enfer 2 que j'ai vu également je l'avais en dvd qui est sympa voilà c'est pas il est moins bon évidemment que le premier le film est sympa je dirais pas qu'il y a plus d'action parce que dans le premier quand même comme s'il y a pas mal d'action mais il est différent que le premier une nuit en enfer quand même il est sympa il est sympa il est moins bon clairement que le premier mais il reste regardable c'est une nuit en enfer 2 c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter en pluray j'ai dû l'acheter 10 euros je pense quelque chose comme ça donc sur akuten et je sais qu'il y en a un troisième une en enfer 3 que j'ai vu parce que je l'avais en dvd mais lui je l'ai pas gardé parce que une en enfer 3 déjà bon vu que le 1 le 2 je les ai en blu-ray et le 3 bon je n'ai jamais sorti en blu-ray j'avais qu'en dvd donc il était tout seul et puis en plus le film est clairement le moins bon des trois donc une en enfer 3 je l'ai regardé bon c'est pas mon moyen donc du coup je l'ai pas gardé j'ai gardé que le 1 et le 2 si un jour ils sortent le 3 en blu-ray peut-être que j'achèterai vraiment que ce sera pas cher mais c'est vraiment pas une priorité et je sais même pas s'il va sortir un jour en blu-ray moi j'ai plus en dvd le 3 je m'en suis débarrassé après un petit film qui a rien à voir avec ce que je présente d'habitude une vie de chaton qui est en fait un espèce de documentaire on va dire sur sur les chatons tout simplement j'ai acheté vraiment pas cher ça va être peut-être 5 euros avec les ports il était neuf donc je l'ai reçu je l'ai déballé et puis je l'ai regardé c'est à l'époque où j'avais adopté la petite mila là que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos donc voilà c'est à l'époque où j'avais adopté du coup un nouveau chat et voilà donc je voulais regarder des petits documentaires comme ça sur sur les chats sur les chatons donc j'ai lu un bon c'est sympa les présentes des chats leur histoire tout ça c'est très sympa c'est un petit documentaire très très sympathique très sympatoche si vous aimez les chats évidemment c'est à voir absolument ensuite un blu-ray d'animation film d'animation l'étrange pouvoir de norman c'est ça l'étrange pouvoir de norman en 3d parce que du coup il ya un lenticulaire sur le fourreau vous voyez très impressionnant et du coup c'est par les créatures de coralline c'est fait par le studio leica ceux qui ont réalisé du coup coralline aussi le film box troll et aussi d'autres d'autres films coralline que j'avais vu j'ai vu d'ailleurs récemment entre guillemets que j'ai vraiment bien aimé coralline très sympa et donc l'étrange pouvoir de norman je l'ai vu également très bon j'avais vu en dvd ce que du coup je l'avais vu en dvd et je l'ai regardé j'ai bien aimé franchement il était très sympa comme film même si j'ai quand même préféré la première moitié à la deuxième et bah voilà du coup j'ai vu en dvd j'ai trouvé sympa donc où j'ai acheté en blu-ray pareil c'est d'être moins 10 euros clairement ce film il est plutôt commun on va dire donc voilà c'est une décision blu-ray 3d plus plus dvd donc c'est un très bon film vraiment sympa avec du coup norman qui en fait au début tu vois en fait les morts en fait tout simplement j'ai beaucoup beaucoup de fois le mot en fait donc norman qui voit les morts et c'est très sympa vraiment que j'aime bien ce style d'animation du coup propre au studio c'est passé c'est un très bon petit film ensuite je vais vous présenter tous en même temps parce que alors c'est quatre dvd il y en a que certains que j'ai acheté sur vilted raccouté ou le bon coin je sais plus lesquels donc je pense tous se les présenter en même temps de toute façon c'est dans la même thématique c'est quatre dvd scooby-doo vous voyez donc avec scooby-doo et le rallye des monstres scooby-doo et l'école des sorcières scooby-doo et la cyberthrache et scooby-doo sur l'île aux zombies alors pourquoi j'ai acheté ces dvd là spécifiquement parce que mon dvd scooby-doo il a plein mais je les ai achetés parce que je les avais en vhs en fait à l'époque quand j'étais plus jeune j'avais en vhs même précisément j'en avais cinq vhs de scooby-doo en vhs il en manque un qu'il faudrait que j'achète prochainement en dvd parce qu'ils sont dispo en dvd et du coup bah là l'année dernière je me suis dit bah tiens si en tant que j'ai pas vu ces films là en vhs et pourquoi pas les acheter en dvd et d'ailleurs j'ai regardé si dispo en dvd parce que c'était pas c'était pas sûr et c'est tous dispo en dvd du coup je les achetais un par un au fur et à mesure où j'ai trouvé pas très cher j'ai acheté vraiment pas cher de 3 euros moins de 5 euros chacun et bah c'était sympa c'était vraiment cool de les revoir même si bon évidemment mon impact que quand j'étais plus jeune évidemment il y en a certains qui ont quand même mal vieillit par exemple celui-là le rallye des monstres que j'ai vu vraiment il y a une semaine bon voilà le niveau d'animation ça vieillit voilà mais bon c'était quand même très cool du coup de le revoir celui-là je l'ai pas re-regardé c'est très important que j'ai pas revu celui-là pour l'écouter des sorcières mais bon c'est le même style d'animation que le rallye des monstres sorti à peu près à la même époque le scuidou et cybertrac c'est plus récent je crois sorti peut-être début 2000 fin 90 il sorti en 2001 c'est le plus récent c'était mon préféré à l'époque celui-là le cybertrac j'adorais celui-là il parle de jeux vidéo et tout vraiment c'était mon préféré je l'ai revu bon c'est toujours très bon mais bon c'est vrai qu'il y avait moins d'impact qu'à l'époque et celui-là l'île aux zombies qui était aussi mon deuxième préféré en fait que j'ai revu et qui est vraiment excellent encore aujourd'hui du coup assez mon préféré aujourd'hui à l'heure actuelle c'est celui-là mon préféré l'île aux zombies que ce soit le style d'animation le niveau de sérieux c'est un film qui est très sérieux quand même parce que j'oublie d'où généralement c'est très lol très très rigolo bon là il y a ce côté-là un petit peu rigolé mais rigolo mais vraiment un côté vraiment sérieux dans ce film vraiment il est excellent et une très bonne musique également dans celui-là mais c'est vrai que celui-là n'est pas trop commun en dvd l'île aux zombies je pense qu'il est plutôt prisé parce que vraiment il est très bon et encore même à l'heure aujourd'hui vraiment excellent vraiment ça serait bien qu'un jour il sorte vraiment en blu-ray surtout celui-là vraiment ça serait génial ça serait génial même les autres ils sortent en blu-ray un jour je le prendrai et vraiment celui-là il faudrait qu'il sorte un jour en blu-ray il le vaudrait franchement une sortie blu-ray il ferait pas pas le figure on va dire nous terminons avec amazon donc ça va aller assez vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose d'abord un petit blu-ray 4k le final fantasy 7 advent shield run qui est un film d'animation en fait sur la série de jeux évidemment final fantasy c'est pas le premier c'est ni le dernier qui est sorti il y en a eu d'autres qui sont sortis film d'animation sur final fantasy que j'ai pas tous vu j'avais vu final fantasy les créatures de l'esprit qui était le tout premier qui est sorti et j'ai vu celui-là également je l'avais en dvd donc j'avais regardé j'ai bien aimé enfin bon ça que même niveau dvd la qualité était vraiment pas mal le type d'animation était vraiment assez propre et donc je pense que niveau 4k ça doit être vraiment nickel parce que vraiment déjà qu'en dvd j'étais pas surpris mais voilà je trouve que l'animation était très bonne rien qu'en dvd donc en 4k je pense que ça doit être assez palaises de vos styles visuels et animations donc je l'ai repris du coup j'étais à 10 euros je vais pas mettre plus cher non plus il était 10 euros sur amazon c'est très bien j'ai acheté un dvd neuf aussi sur amazon très rare que j'ai du coup du dvd neuf genre c'est déjà très rare que j'ai du dvd neuf en plus assez cher je vous explique pourquoi c'est le film félidae un film que j'ai découvert grâce à la chaîne de anthony padzona une chaîne spécialisée cinéma qui a fait des vidéos sur le cinéma et donc il a fait une vidéo consacrée à ce film là donc félidae qui est un film d'animation allemand je crois si je dis pas de bêtises sur des sur des chats est un film d'animation assez assez violent on le voit un petit peu là avec la patte ensanglanté mais c'est un peu genre les aristochats mais version gore en gros c'est vraiment une animation assez assez balèze à pas mettre aux mains des enfants pas que les enfants regardent ce film rien que dans la vidéo d'anthony padzona les passages sont assez durs en plus c'est marqué ici un film d'animation réservé un public averti voilà c'est assez violent un film d'animation et donc c'est un dvd qui m'a fait ça vidéo m'a déjà envie d'acheter le film d'aller voir entièrement voir ce que ça donne réellement parce que lui il avait dit dans sa vidéo que le film était très bon et le film il est quasiment introuvable en fait en dvd version française c'est quasiment introuvable vraiment à des prix très très cher j'ai regardé sur les films sur les sites d'occasion le bon coin vinted rakuten soit il n'est pas du tout présent soit il est ultra cher et ben je l'ai vu sur amazon était dispo à un moment peut-être qu'il est encore dispo encore aujourd'hui à 20 22 23 euros je sais plus trop une vingtaine d'euros neuf sur amazon avec les ports j'ai pas hésité une vingtaine d'euros ça fait cher du coup pour un dvd neuf mais c'est un dvd que je voulais absolument donc j'ai pas hésité j'ai vu à une vingtaine d'euros c'est moins cher que j'ai vu et ben je l'ai acheté sur amazon le felidae je l'ai pas encore vu je l'ai pas encore vu mais je pense que là je vais vraiment pas tarder là je vous l'ai présenté en vidéo je pense que je peut-être aujourd'hui ou demain je vais le regarder c'est vraiment j'ai vraiment hâte de le voir ce film qui a l'air vraiment excellent violent mais vraiment excellent qu'il a proposé une histoire vraiment très intéressante et pour terminer la vidéo ça c'est un achat qui crois que j'ai fait durant le black friday peut-être après ce que c'était début décembre je crois que j'ai acheté ce coffret c'est le coffret divergente avec qui contraint qui comprend du coup la trilogie de films divergentes du coup que j'ai acheté 25 euros pour ce coffret là à la base il était sorti à 50 euros et en fait quand il était dispo sur amazon j'ai vu qu'il était dispo du coup à 25 euros je l'ai pas acheté de suite pourquoi parce que j'avais pas encore vu les films divergentes et je savais pas si j'allais aimer ou pas parce que si j'achète à 25 euros au final je regarde j'aime pas bon bon même si je n'achetais pas non plus très cher bon ça sera un petit peu ça m'embêter un petit peu et il faut savoir que j'avais ces films là la trilogie du coup en boulevard classique et je me suis dit allez hop avant d'acheter ce coffret là 4k j'ai regardé les films en blu-ray voir si j'apprécie et puis si j'apprécie je les achèterai du coup du coffret sur amazon en espérant qu'ils soient du coup toujours dispo là dispo à ce prix là à 25 euros sur amazon et je les ai vus et je trouvais ça très bon très bon nuancé parce que vraiment le premier j'ai adoré le premier divergentes j'ai regardé et je trouvais vraiment le film excellent je mettrais pas non plus un 5 sur 5 mais genre je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 à ce film j'ai adoré le premier divergentes j'ai trouvé vraiment excellent et j'ai beaucoup aimé le 2 je l'ai regardé très bonne suite au premier vraiment sympa moins bon un peu moins bon que le premier mais j'ai quand même vraiment bien apprécié je mettrais je crois que j'ai mis un 4 sur 5 le 3 je l'ai vu bon c'est sympa mais ça appartient un petit peu dans n'importe quoi je trouve le 3 au moment du film très vite voilà je ai pas envie de spoiler le film mais très vite je trouve que ça appartient un petit peu dans n'importe quoi j'ai quand même moins apprécié j'ai dû lui mettre un 3 ou 3,5 sur 5 je crois j'ai mis 3 sur 5 au troisième voilà qui est clairement le moins bon de la trilogie il faut savoir qu'à l'époque il devait y avoir un quatrième film divergentes sauf que malheureusement le troisième a moins bien marché que les autres et du coup le studio a dit bon bah en fait il y aura pas de suite au troisième on s'arrête là et ce qui est dommage parce que du coup le troisième il se termine pas vraiment en fait ça se voit qu'il devait y avoir une suite et du coup la suite n'est jamais sortie malheureusement bon malgré ce troisième qui est quand même en dessous des deux autres vraiment le premier et le deuxième sont très bons surtout le premier je conseillerais de les voir vraiment c'est bon on va dire dans l'ensemble c'est quand même une très bonne trilogie donc quand j'ai vu ces films là bah j'ai acheté du coup le coffret sur amazon et bah les films que j'avais en bruit je les ai passés à mon frère lui ça m'intéressait aussi je lui dis tiens je te les passe quand tu regarderas et donc moi j'ai acheté la le coffret 4k a sorti chez lité par m6 espérons que ce soit pas des bruit défectueux maintenant les problèmes de bruit défectueux ça je dirais pas que ça n'existe plus mais c'est très 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 rare surtout que quand c'est des bruit 4k très peu de risques maintenant les éditeurs font attention généralement donc la divergente a un beau coffret sympa le coffret un coffret qui est dur vraiment c'est pas un coffret super vraiment dur donc un coffret de bonne qualité donc voilà d'ailleurs j'ai regardé sur amazon tout à l'heure il est encore à 25 euros actuellement sur amazon si ça vous intéresse vraiment pour 25 euros en 4k la trilogie au moins acheter là le premier est vraiment excellent personnellement j'ai beaucoup aimé donc peut-être que vous aimerez pas mais personnellement je vous donne mon avis le premier j'ai quand même adoré j'ai vraiment aimé ce premier divergente le 2 très bon le 3 bon moins bon quand même mais sympa c'est toujours sympa à regarder quand vous avez suivi du coup les histoires des personnages donc voilà c'est la fin du coup de cette vidéo première vidéo de 2024 qui est sur le retard de mon retard ou des achats 2023 que vous n'avez pas encore présenté comme ça c'est fait tout est montré pour les prochaines vidéos sera des achats du coup fait en 2024 voilà tout ce petit tas qui je vais pouvoir enfin rangé dans ma collection parce que les achats en attente sont en fait sous ma table basse sont en attente sont pas rangés dans ma collection donc cela je pourrais enfin tous les ranger donc je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée un bon week-end également cette vidéo là le jour même du coup demain le dimanche je ne sais plus combien je sais plus quel jour on est enfin bref c'est pas grave donc on se dit à plus sur de prochaines vidéos et salut c'est pas grave